Tout de suite, retrouvons l'univers artistique de Fabrice Pelletier, direction le métro. Eh oui, métro Palais-Royal. Il nous emmène visiter l'allée du recyclage. C'est un nouvel espace d'exposition pour encourager le tri et le recyclage des emballages usagés. Utile mais agréable, car c'est aussi l'occasion de voir des déchets transformés en œuvres d'art. Visite guidée avec Fabrice. Voici l'allée du recyclage. En fait, c'est une galerie du XIXe siècle, de l'époque Empire. Il y en a deux à Paris. Le premier axe a été de recycler un espace formidable où passent plusieurs milliers de personnes tous les jours. La volonté de cette galerie, c'était de présenter l'emballage comme un art avant tout. C'est de présenter des objets artistiques, des objets artisanaux d'abord, esthétiques, étonnants, de manière à ce que le visiteur voit ici par exemple des lampes et puis d'un seul coup, il se rend compte que c'est en carton. Tous les matériaux qui sont utilisés ici sont des matériaux qui sont des matériaux de domaine courant. On utilise absolument tous les jours. Tout objet est constitué de matière, de matière première, et que cette matière première, ça reste de la matière première quand l'objet est en fin de vie et qu'il faut la transformer. Par exemple, ce sont des simples et vulgaires cagettes qui sont jetées tous les jours au marché. Et bien, soit ces cagettes, vous allez les compacter pour les brûler ou en faire autre chose, soit vous allez les réassembler pour en faire des meubles. On a un bel exemple de recyclage. Il me semble que la bouteille d'eau a été un des polluants les plus importants. Et aujourd'hui, toutes les marques de bouteilles ont pris conscience de ça et recyclent. Toute l'idée derrière ça, c'est de dire que l'emballage est une des rares industries qui pourraient fonctionner en boucle, puisque à partir du moment où tu mets ta bouteille d'eau dans le bac de tri sélectif, elle va être recyclée pour redevenir une bouteille d'eau. Et les canettes, on voit partout également dans la nature, on constate aujourd'hui qu'on peut également les recycler en objet d'art. Tout n'est pas recyclé, mais tout se recycle. Et d'autant plus, les canettes et les emballages aluminium, il n'y a rien de plus facile à récupérer, puisque dans les centres de reterie, il y a des aimants ou des courants de Foucault et ça a attrapé automatiquement. Si vous prenez 670 canettes, vous pouvez fabriquer le cadre d'un VTT. Les industriels se sont tous mis au recyclage. Depuis 1993, on collecte les emballages via l'organisme éco-emballage. On a obligation de les collecter, obligation de les recycler. Donc il y a une taxe qui est matérialisée par ce petit point vert et qui fait que tous vos déchets d'emballage normalement doivent être récupérés avec des objectifs qui ont été donnés. Quel est le pourcentage du taux de recyclage aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous sommes à 63%, enfin en 2010, 63%. Le Grenelle de l'Environnement et la Commission européenne a fixé un taux de recyclage de 75% en horizon 2012. On est loin d'y être arrivé, sachant que mon rêve, c'est d'arriver à 100%, puisque 100% des emballages peuvent être recyclés et c'est une industrie qui peut tourner en boucle.